Au-tip à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le décolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette norme de lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, qui selon la Russie, est une guerre qui a été provoquée, commencée, entamée, en 2000, 2008, 2014 plutôt, et qui s'est prolongée en 2022. Parce que les Russes disent que, d'abord, ils avaient signé des accords de Minsk, mais que les pays de l'OTAN n'avaient pas respecté, notamment la France et l'Allemagne, qui avaient trouvé que, signé ces accords pour donner du temps à l'Ukraine pour l'équiper, afin de faire la guerre contre la Russie. Et, entre-temps, l'Ukraine a massacré, pendant huit ans, près de 14 000 personnes dans le Donbass. Et la Russie est venue pour protéger ce Donbass-là. Mais, les Américains, comme à leur habitude, ils aient toujours la propagande et le mensonge, la manipulation. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont entamé, ils ont engagé, ils ont pris de grandes sanctions, 17 000 sanctions, plusieurs trains de sanctions contre la Russie. Et ces sanctions, les plus importantes, c'était celle de ne plus acheter le pétrole et le gaz russe, ainsi que tous les produits dérivés du pétrole. Et donc, beaucoup d'experts accusent d'ailleurs, François Asselineau, un homme politique français, n'a cessé d'accuser les Américains d'être à l'origine de la destruction de Nord Stream 1, ce qui a cassé, en fait, tout le marché, ce qui permettait à l'Allemagne et certains pays européens d'obtenir le gaz moins cher de la Russie. Et a fait couler les économies de la Russie. Les Américains ont aussi décidé que s'il y a des pays qui veulent acheter le pétrole russe, ils doivent l'acheter au prix de 60 dollars le baril. Mais, coût de tonnerre, qu'est-ce que nous apprenons ? Octobre 2023, les Américains ont acheté 36 800 barils de pétrole à la Russie en octobre pour une valeur de 2,7 millions de dollars. En novembre, les Américains ont acheté 9 900 barils de pétrole à la Russie pour une valeur de 750 000 dollars. et ce qui est encore plus grave, c'est que les Américains ont acheté ce pétrole en octobre à 74 le baril et en novembre à 76 le baril. Donc, beaucoup plus que le montant qu'ils avaient indiqué dans les sanctions contre la Russie pour empêcher la Russie d'obtenir de l'argent. Entre-temps, les pays européens actuellement ont des sérieux problèmes d'énergie. L'électricité ne cesse de monter en France, partout, en Italie, en Allemagne et tout, ça ne fait qu'augmenter à cause des sanctions que eux-mêmes, les États-Unis et les pays européens ont pris contre la Russie. Mais les États-Unis ne respectent pas ces sanctions-là elles-mêmes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce qu'il y a à se passer. Les États-Unis prennent des sanctions avec les pays européens, à l'Union européenne et eux, ils ne respectent pas ces sanctions. Il n'y a pas que le pétrole et le gaz. Les États-Unis continuent à acheter les moteurs des fusées, les RD-180 et les RD-181 auprès des Russes. Donc, que se passe-t-il ? Est-ce que c'est vrai, comme disait cet Allemand, que quand vous avez les Américains pour allier, c'est que vous n'avez plus d'ennemis ? Parce que ce sont tous vos propres ennemis. on a pris des sanctions ensemble. Vous, vous n'avez jamais cessé de consommer les produits de la Russie, alors que les Européens, eux, ils sont obligés d'acheter le pétrole auprès des Chinois, auprès des Indiens, plus cher, auprès des Américains, cinq fois plus cher, six fois, sept fois plus cher que ce qu'ils achetaient en Russie. Mais il y a un problème. Il y a un problème. En tant qu'Américain, moi, ça m'est égal, au contraire, je me rejouis. Mais ce qui m'inquiète, ce qui m'embête, c'est que ce sont ces mêmes méthodes-là que les Européens subissent auprès des Américains qu'ils vont appliquer en Afrique. Et ça, ça n'a pas de sens. C'est maintenant une façon pour dire aux Africains de faire très attention. dans leur coopération parce que ce qu'on leur dit, c'est comme si faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Mais encore, il faut le dire que non, vous, vous n'allez pas le faire, mais moi, je veux continuer à le faire. Vous vous entendez sur ce point. Mais vous ne pouvez pas interdire quelque chose et puis vous contournez, vous violez la loi. c'est ainsi que les Américains ont toujours fonctionné. Ils violent même leur propre loi. Lorsque les États-Unis vont attaquer les Hutus du Yémen, c'est sans l'accord du Sénat américain. c'est une violation directe de la loi américaine. Lorsqu'il y a le coup d'État au Niger, les Américains suspendent la coopération économique, mais ils continuent avec la coopération militaire. c'est une violation de la loi américaine. Alors, comment peut-on avoir pour partenaires des gens qui violent même leur propre loi ? Est-ce qu'ils pourront avoir, vous pouvez avoir des accords avec de tels pays que eux, ils pourront respecter ? Est-ce que vous pouvez vous attendre à ce qu'ils respectent les accords qu'ils ont avec les pays, notamment africains, qui n'ont rien, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas d'armée, qui n'ont pratiquement rien ? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent respecter ces accords ? Ma réponse, elle est non. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Yava, Colervé, Yamalèbe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens transgélistes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou juifs, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens transgélistes. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.